Quand vous êtes en voyage, vous êtes du genre à tout goûter ou pas ? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, à Mexico, on risque d'attiser votre curiosité avec une plante que vous n'avez probablement jamais dégustée, le huauzonclé. Les conquistadors l'avaient interdite, cette plante, avant que les Mexicains ne se la réapproprient. Et pour nous, et pour Papille, Laura et son fils Alberto vont en faire des tortitas. Toute notre histoire familiale est autour de la cuisine. C'est une question de convivialité, de vivre ensemble en harmonie, dans la joie. C'est pour ça que j'aime cuisiner. Bonjour, je suis Laura, je vous invite dans ma cuisine pour préparer de délicieuses tortitas de huauzonclé. Elles sont délicieuses, c'est une plante endémique de la ville de Mexico. C'est une herbe très nutritive. Pour les tortitas, il faut un peu de farine, des oeufs, nos huauzonclés, un fromage au lait caillé et du fromage frais. Pour la sauce, on a besoin d'origan, de piment que nous allons toaster, de poivre, de tomate, d'ail et d'un oignon. Pour commencer, il faut laver les huauzonclés. Pour ça, je vais demander à mon fils Alberto de m'aider. Alberto, viens, s'il te plaît. Je vais te montrer. Regarde. On garde les feuilles. Pas la tige, hein. Juste les feuilles. Pendant ce temps-là, je vais griller les piments. On ne les laisse pas longtemps pour ne pas les brûler. Sinon, ça les rend amères. Ceux-là sont déjà prêts. Ils sont bien dorés. On retire les graines. C'est ce qui pique le plus dans le piment. Maintenant, il faut les tremper dans l'eau pour qu'ils se ramollissent. Ce sera plus facile à broyer. 10 minutes dans l'eau bouillante, ça suffit. Nous pouvons lancer la sauce. Quand ma mère cuisinait, la cuisine était pleine de vie. On mettait une musique joyeuse. Quelqu'un sortait la bouteille de mescal. Et après une petite coupe de mescal, c'était parti. On papotait, on faisait des blagues. Nous allons mettre ça dans le plat, avec un peu d'huile. On peut ajouter un peu de bouillon de poulet. Un peu d'origan. Un peu d'eau froide. À l'époque des Aztèques, cette plante était très importante. À tel point que les peuples soumis aux alentours de la ville devaient verser un tribut aux gouvernants avec cette plante. Allez, c'est au tour des tortitas. On bat les oeufs. Un peu de farine. On va mettre suffisamment de fromage pour que ce soit bien bon. On ajoute les wahouz en clé. Et maintenant, on fait frire le tout. J'ai appris à cuisiner à la maison avec ma mère. Plus tard, mes frères et moi, nous avons ouvert un restaurant. On a tous décidé d'abandonner nos carrières. Artistes plasticiens, designers, pour se consacrer à la nourriture. C'est une très belle histoire, car à la fin, comme le dit maman, les gens réunis dans la cuisine ou autour d'une table, c'est ça la vie. C'est chaud. Ah, les bonnes tortitas. Une jolie cric en Croatie, loin des regards. Voilà ce qui nous attend maintenant. Si vous êtes adepte du naturisme, vous connaissez sans doute l'île de Rab. C'est l'endroit idéal pour se jeter tout nu et tout bronzé dans l'Adriatique. Et pourtant, un roi s'en est ensuite mordu les doigts. C'est la petite histoire de l'incontournable. Musique Musique